Bonjour, bienvenue dans cette toute nouvelle émission de Cuisine à la Nîmoise. Nous recevons aujourd'hui Georgiana View, ou plutôt c'est elle qui nous reçoit dans son restaurant en rouge situé rue Fresque à Nîmes dans l'hôtel Margaret Schuller. On y va ! Georgiana View, bonjour, comment allez-vous ? Bonjour Jérôme, je vais très bien, merci. Alors ça fait maintenant un an à peu près que vous êtes ici à l'hôtel Schuller rue Fresque, hôtel Schuller Margaret, c'est le restaurant le rouge. Rouge, tout court. Rouge, tout court, pardon. Dites-moi, quel bilan vous faites de cette première année ? Bah écoutez, c'est un bilan plutôt positif, moi je suis arrivée pour cette ouverture comme vous disiez, mais je ne connaissais pas la ville, donc voilà, c'était nouveau projet professionnel, nouvelle vie. Et un an après, on a encore beaucoup de choses à mettre en place, mais je trouve que ça y est, on commence à prendre nos marques, on balbutie un peu moins pour utiliser un peu des images. Et moi je suis très contente, très contente du chemin parcouru depuis 12 mois. Alors vous n'êtes pas seulement une cuisinière, vous êtes aussi une écrivaine, vous êtes douée en communication, vous faites des émissions. Douée en communication ? Oui, et puis si vous faites des émissions sur YouTube, mais aussi sur Masterchef, puisqu'on vous retrouve sur France 2 tous les mardis soirs. Mais moi j'avais envie de savoir quel a été le déclic, parce que si j'ai bien compris, vous étiez étudiante à la Sorbonne à Paris, puis d'un coup vous avez décidé de passer un CAP vite fait, là de cuisine. Non, pas d'un coup, en fait le déclic, c'est juste que voilà, moi j'avais pour idée de faire des études de langue et de faire un métier, une carrière dans l'interprétariat et tout ça. Et au final, comme je n'ai pas pu, après la maîtrise, j'ai dû arrêter et donc ne pouvant plus aller dans cette voie-là, j'ai décidé de choisir l'autre voie, l'autre passion, parce que j'ai toujours voulu faire un métier passion par contre. Donc l'autre passion, c'est la cuisine. Et donc après, en fonction du contexte et de ma situation de l'époque. D'accord. La première partie de notre émission, c'est une rubrique qui est consacrée à la Madeleine de Proust. Est-ce qu'il y a quelque chose dans votre enfance qui vous a marqué, une odeur, une saveur, qui vous guide en cuisine, quelque chose qui serait dans votre cerveau en quelque sorte ? Alors, quelque chose, je n'aurais pas pu définir une seule chose. Il y a plein de choses en fait de mon enfance qui m'ont... Dites-moi. C'est des plats, c'est des odeurs, c'est l'odeur quand on va à la plage le matin, c'est des plats comme les pieds de boeuf qu'on appelle le bloc auto, c'est... Voilà, il y a plein de choses comme ça. Mais en réalité, si vous voulez savoir quand vous dites quelque chose qui me guide, là, je peux vous répondre plus facilement. C'est tout ce qui est fumée, séchée, les odeurs comme ça de fumée, que ce soit l'après-midi, donc quand on sortait de l'école dans les rues, comme ça, vous aviez déjà les bonnes femmes qui faisaient frire des beignets de bananes, des beignets un peu comme des beignets sucrés, la Léé Vaudocor, ou alors déjà ceux qui commençaient à mettre en place les étals pour faire les brochettes de boeuf le soir. Alors, notre émission s'appelle Cuisine à la Nimoise. Alors justement, on avait envie de vous poser la question. Quel type de produit, qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui dans votre cuisine qui renvoie à l'identité nimoise, ou en tout, l'identité gardoise de notre région ? Qu'est-ce que vous utilisez ? L'année dernière, on était beaucoup sur la brandane. Quand je suis arrivé, on était beaucoup sur la brandane. Un classique ? Oui, et en réalité, je ne sais pas s'il y a une vraie cuisine nimoise, mais plutôt une cuisine gardoise, une cuisine de la région. Récemment, j'ai découvert les grillades. La grillade saint-gilloise. La grillade saint-gilloise, et en fait, je trouve que c'est un plat magique. Et il se trouve que l'année dernière, pour les férias, moi, j'avais proposé une joue de boeuf avec un condiment autour des câpres et des anchois, sans savoir que ce plat existait. Donc là, cette année, quand j'ai découvert ça lors de la férias de Saint-Gilles... Oui, et il faut savoir que Denis Alegrini, le responsable des lieux, est originaire de Saint-Gilles. Et c'est lui qui vous a fait découvrir ? C'est lui qui m'a emmené, en tout cas, à la férias. C'est comme ça que j'ai découvert la grillade. Mais du coup, j'ai décidé d'en refaire cette année pour la férias des vendanges. Ok. Alors, la deuxième partie de notre émission, c'est une question qui vous est posée par quelqu'un que vous connaissez peut-être. On va regarder. Bonjour, Jean-Anne. J'espère que tout va bien pour toi, que l'émission se fasse bien. J'aimerais savoir qu'est-ce qui te plaît le plus à Nîmes, plus apparemment, bien sûr. Donc, voilà. C'est ce que j'avais répondu de lui. Alors, qu'est-ce qui nous a le plus à Nîmes pour répondre à la question de... Le Schuller. Oui ? Pourquoi Schuller ? Après, non, non, non. J'aime beaucoup le Schuller. J'aime le lieu, en fait, dans lequel je travaille, en fait, où j'évolue tous les jours. Mais en réalité, ce qui me plaît dans Nîmes et dans l'hypercentre, surtout, c'est cette proximité avec l'histoire et aujourd'hui, la proximité avec les arènes. Moi, j'aime bien les vieilles pierres, la maison carrée, tout ça. Vous êtes servi à Nîmes, les vieilles pierres ? Oui, voilà. Donc, du coup, on a un pied dans le passé, entre guillemets, tout en étant dans son époque, quoi. J'aime ça. Et puis, j'aime beaucoup aussi ces Halles, les Halles de Nîmes. Voilà, la proximité. Vous avez été allé chercher les cèpes, non ? Il n'y a pas très longtemps. Alors, je ne suis pas allé les chercher, moi. Mais c'est un jeune homme en lausère qui me les a rapportés. D'accord. Donc, vous cuisinez des cèpes de la région ? Oui, c'est les premiers qu'on cuisine, là. D'ailleurs, on a commencé. J'ai fait des essais la semaine dernière. On en a reçu 30 kilos, quand même. Donc, voilà. Et là, depuis cette semaine, on a un plat qui est à la carte. Alors, tout à l'heure, on aimerait que vous donniez à nos téléspectateurs un conseil de cuisine. On ira en cuisine. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme astuce, un conseil de cuisine et que vous pourriez prodiguer aux gens qui nous regardent ? Donc, le caramel à sec, c'est ça. Je mets un peu de sucre. Ou un peu plus, peu importe la quantité de sucre. Mais en réalité, quand on en a pas mal, vous allez voir qu'au début, il n'y a qu'une partie du sucre qui va se mettre à fondre. Et je prends zéro risque, en fait. Alors que le même sucre, avec quelques gouttes d'eau dedans, c'est faisable aussi, le caramel comme ça. Attention, on peut faire aussi du caramel avec de l'eau et du sucre. Ce n'est pas la question. Mais l'avantage du caramel à sec, c'est qu'on a un sucre qui est fondu. On ne prend pas le risque d'avoir quelque chose qui cristallise. Et ça, c'est très bien comme base pour un flan caramel, voilà, pour des recettes comme ça. Et pour stopper la cuisson du caramel, on a juste à tremper l'arrière de sa casserole dans de l'eau. Et tout de suite, ça s'arrête. Donc là, caramel blond, tac, je m'arrête. Alors, on est déjà à la fin de notre émission. Le temps passe très, très vite. Je voudrais d'abord remercier Denis Alegrini de nous avoir reçus ici. C'est aussi le partenaire de notre émission, comme la société égale. Moi, j'avais une dernière question à vous poser, Jean-Gélin Avioux. Comment vous faites pour être en cuisine, pour être une maman, pour faire de la communication, etc. Comment vous vous organisez pour être une femme aussi accomplie ? Vous savez, je crois que je ne suis pas la seule dans ce cas, femme ou homme d'ailleurs. Alors, beaucoup d'entre nous ont une activité et puis une autre à côté, que ce qu'elle soit sportive ou des enfants ou des festivals ou plein de choses comme ça. C'est une question d'organisation, justement. Je pense qu'il faut, à un moment donné, on écrit tout. Moi, j'écris tout, en tout cas. J'ai un agenda papier. Il y a l'agenda sur le téléphone, mais l'agenda papier, ça m'aide à retenir. C'est le fait d'écrire. J'imprime déjà un peu la chose. Et voilà, j'essaye de trouver un équilibre dans tout ça. En tout cas, merci de nous avoir dit oui pour notre petite émission. Avec plaisir. On va retrouver sur Facebook. Merci beaucoup. Je vous invite à venir déguster les plats de Georgiana View. Ici, à Nîmes, rue Fresque, restaurant en rouge. Voilà. La Feria approche, donc vous pourrez déguster les plats à cette occasion, mais à d'autres occasions aussi. Entre où ? 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 Merci de nous avoir suivis. Merci Georgiana. Merci. A très bientôt pour une nouvelle émission. Avec le chef Thibault, d'ailleurs, qui est intervue dans cette émission. Ce sera notre prochain invité. Au revoir à tous. Je n'osais pas vous le dire, Georgiana, mais vous me faites penser à cette femme de caractère puissante qu'est Serena Williams. C'est ce que vous a pensé. Mais j'en pense qu'on n'a pratiquement rien en couleur. Et même pas la couleur de peau. Elle est plus foncée que moi. Par contre, si je vous envoie une balle. Peut-être que... Vous voyez ? En fait, finalement, si on a un très grand point commun, c'est qu'on joue très bien au tennis toutes les deux. Merci.